Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureaux ascendants ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude pour le mensuel, le grand tableau, le normand. Et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Et nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc il y a bien ici des nouvelles qui viennent à vous par voie orale, par voie téléphonique, peut-être aussi par voie postale, même si ici c'est un face-à-face. C'est les communications orales. Donc je ne pense pas que ce soit par voie postale, mais en tout cas il y a des communications. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, certainement lors d'un rendez-vous, lors d'un rassemblement ou alors de face-à-face, un rendez-vous, peu importe. Mais ici il y a des nouvelles, des communications qui viennent à vous. Ensuite, dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici il y a bien de la rapidité, du mouvement, du changement, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous apporte une chance, second chance, une belle surprise aussi, ou une nouvelle opportunité par rapport à ces nouvelles qui viennent à vous. Ensuite, dans la maison du vaisseau, nous avons les nuages. Alors il se peut ici qu'il y ait un voyage, des déplacements qui sont retardés. Donc les nouvelles des communications, un déplacement retardé, reporté ou un rendez-vous reporté, ou il peut y avoir également ici une certaine confusion sur la destination aussi. Dans la maison de la maison qui nous parle du foyer de la famille ou de l'immobilier, nous avons ici la lune qui nous parle peut-être de votre confort intérieur. Donc ici c'est l'intuition, c'est toutes les émotions, on peut nous parler du soir, on peut nous parler aussi de connexion aussi avec le côté de l'autre côté. La lune, c'est tout ce qui est émotions, intuitions, ressenties, donc c'est peut-être aussi le cœur du foyer, c'est le cœur à l'intérieur de soi, c'est sa zone de confort, c'est peut-être aussi une certaine reconnaissance de la famille, du foyer. On peut nous parler aussi de doutes, de peurs, d'angoisse qui concernent la famille, le foyer, l'immobilier. Donc ici au niveau de la maison, il y a peut-être des doutes, des incertitudes, il y a peut-être quelque chose qui perturbe, il y a peut-être aussi l'idée que quelque chose s'obscurcit ou vous n'y voyez pas très clair sur une situation ou sur une relation. Il se peut également que vous êtes très connecté à vos émotions en rapport avec la maison ou la famille. Dans la maison de l'arbre, nous avons les chemins, donc il y a des choix, des options, des possibilités qui viennent à vous, il y a une décision que vous allez devoir prendre, vous êtes à la croisée des chemins et vous êtes peut-être justement à cause de cette difficulté à y voir clair sur une situation ou sur une relation, vous avez du mal à faire un choix sur le meilleur choix possible pour que ça dure dans le temps. Dans la maison des nuages qui nous parle de doutes et d'incertitudes, donc les nuages qui se trouvent ici dans la maison du vaisseau, on a la tour. Donc, il y a bien ici de l'incertitude, de la confusion, peut-être de la part d'un organisme, peut-être de la part d'un organisme financier, si c'est par rapport à l'achat d'un véhicule, par exemple, puisque le vaisseau, c'est le moyen de transport, c'est l'idée de déplacement. Ça peut être aussi des doutes et des incertitudes ou alors de la confusion par rapport à l'entreprise. Le bâtiment peut représenter l'entreprise, le déplacement professionnel ici, donc les nuages. Donc là, ici, par rapport à un déplacement professionnel, ça peut être aussi l'idée d'être dans la confusion sur la destination. Peut-être aussi pour d'autres, encore, il y a beaucoup de messages, là, ça peut être aussi d'être perdu. Et là, on parlerait éventuellement de l'isolement et de prendre de la hauteur sur une situation et d'y voir plus clair afin d'explorer de nouveaux horizons. Et il y en a encore un autre. Bon, ça me reviendra tout à l'heure, il est passé. Si ça me revient. Dans la maison du serpent. Donc, le serpent, c'est une femme importante, ça peut être une rivalité, ça peut être un petit danger, ça peut être jalousie, mensonge, trahison, langue de vipère, mais c'est également l'évolution, la mutation. Nous avons la clé, donc il y a une clé qui a été apportée par rapport à un danger, une solution qui est trouvée par rapport à cette confusion. Peut-être ces choix que vous avez du mal à prendre, donc ici, c'est la réponse à votre question, par exemple. En tout cas, une solution est trouvée ici pour affronter l'ennemi, pour affronter la rivalité, pour affronter peut-être ce qui est dangereux, peut-être pour affronter ce qui est pénible, ce qui est toxique, que ce soit une relation toxique ou une situation toxique. Mais ici, voilà, il y a une réponse, la clé, une opportunité qui vient à vous et qui apporte une solution. Dans la maison du cercueil, la fin, la transformation, nous avons le jardin, donc le lieu de rencontre. Alors, ça peut être en vous promenant comme ça peut être lors d'un rendez-vous. Il peut y avoir ici, donc, un rendez-vous, une rencontre qui va vous permettre de mettre fin à une situation, puisque la clé ici vous est apportée, une solution est trouvée, vous permet d'explorer de nouveaux horizons, de sortir de votre zone de confort à l'extérieur, je pense. Ici, s'il y a un enfermement, un isolement, la clé, la solution vous libère de la tour, et puis vous allez pouvoir aller dans le jardin, donc sortir à l'extérieur de ce cercueil, sortir à l'extérieur de ce cercueil, c'est l'idée de dépasser ces difficultés, d'affronter ces difficultés, de faire table rase du passé et d'aller de l'avant. C'est donc là la fin pour quelque chose de nouveau, c'est de sortir de ce cercueil, transformer, évoluer, parce que vous êtes resté à l'intérieur à affronter votre démon intérieur. Donc ici, la tour, l'enfermement, l'isolement, l'idée de prendre de la hauteur sur la toxicité, sur les inquiétudes, sur les doutes, les confusions, peut-être aussi les confusions mentales, l'idée de ruminer, et là une solution est apportée justement sur la toxicité, sur ce qui ne convient pas, sur ce qui ne va pas. Donc ici, ça vous permet de sortir de votre zone de confort et d'aller vers l'extérieur et de, voilà, libérer la clé pour vous libérer de la tour, de l'enfermement, de l'isolement, le jardin, l'extérieur. Donc une fin de l'enfermement et puis de vous ouvrir au monde. C'est un peu, c'était un peu long. Dans la maison du bouquet, invitation, cadeau, surprise. Bon, ici nous avons la consultante, donc il peut y avoir une surprise venant de la part de la consultante ou c'est la consultante qui reçoit, ça veut vous placer, que ce soit deux hommes, deux femmes, ça n'a aucune importance. Placez-vous sur l'un des deux personnages et l'autre personnage représente l'influence, la personne qui a de l'influence sur ce mois de septembre pour vous. Donc ici, invitation. Donc invitation de la part de la consultante ou cadeau, surprise, peut-être aussi de, voilà, une belle surprise ou quelque chose de surprenant et d'inattendu qui vient de sa part ou qui reçoit. Dans la maison de la faux, sur la maison de la faux, donc il nous parle de coupures, de blessures. Donc là, il y a un changement. Donc on peut nous parler ici d'une grossesse. Donc ici, vous pouvez recevoir l'annonce d'une grossesse. La faux, c'est l'idée de trancher, pourquoi pas nous parler de césarienne. Pour d'autres, c'est une libération, donc de récolter ce que l'on a semé, on récolte un enfant aussi. Donc ici, on peut nous parler de, voilà, une surprise, une grossesse surprise. On peut nous parler d'une naissance, donc d'apprendre la naissance d'un enfant. Pour d'autres, on peut nous parler d'invitations, de cadeaux, de surprises, l'effet de surprise sur un changement, sur un déménagement, donc rupture de bail, rupture de contrat, quel qu'il soit, changement de voie professionnelle, changement de lieu de vie, changement radical, un changement, quel qu'il soit. Donc ici, c'est l'idée de récolter quelque chose. La maison, la maison, dans le, ouais, la maison du fouet. Donc les tensions, discordes, ou peut-être aussi même les désirs profonds. Donc ici, le soleil qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, de réussite. Donc ici, il peut y avoir une certaine guérison, une certaine amélioration, une certaine ambiance plus chaleureuse concernant la discorde, la colère, les tensions. Donc ici, on retrouve une certaine énergie positive. Il y a de la positivité qui vient atténuer, qui vient attendrir un petit peu les tensions. Pour d'autres, c'est complètement la joie, le bonheur, la réussite. Peut-être même d'ordre intime, avec le fouet, ça peut être du côté intime. On ne va pas dire le mot, parce qu'il y a des mots qu'on ne doit pas dire. Je ne sais pas lesquels, mais je ne vais pas le dire. Sinon, on peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Et puis, voilà, de rayonner, de profiter du soleil, de profiter de la joie, de cette énergie positive. Peut-être aussi de retrouver un petit peu de force, de vitalité pour remettre de l'ordre dans sa vie, etc. Donc, il y a de la positivité, il y a une bonne nouvelle là, ici, qui est peut-être surprenante pour d'autres. En tout cas, il y a quelque chose qui vient adoucir un petit peu les tensions. Ici, dans les oiseaux. Donc, les oiseaux qui se trouvent dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Eh bien, on a le fouet. Donc, ici, il y a des communications sur ce que vous désirez. Donc, le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous. Ici, l'opportunité. Vous voyez, donc, ici, le cavalier qui se trouve dans la maison du trèfle, c'est la chance, la seconde chance, l'opportunité. Peut-être, justement, ce soleil sur les tensions, sur le fouet. Peut-être de communiquer sur les tensions. Donc, peut-être communiquer. Donc, il peut y avoir éventuellement un rapprochement, une guérison. Donc, une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu des tensions. Pour d'autres, on peut nous parler du balai. Donc, de faire un nettoyage, de remettre de l'ordre dans sa vie. De communiquer en ce sens. Et d'aller vers quelque chose de plus heureux et de plus harmonieux. Pour d'autres, on peut nous parler également de désir. Donc, de désir et de communiquer sur ce qui vous fait plaisir. Ou de ce que vous désirez. Ensuite, la maison de l'enfant, la jeunesse, l'enfant plus jeune. Enfin, la personne plus jeune que vous. Ou alors, avec un comportement immature. Sinon, de nouveautés ou de nouveaux projets. Et nous avons ici le renard qui nous parle. Carte maîtresse pour le domaine professionnel. Donc, il peut y avoir de la nouveauté dans le domaine professionnel. Il peut y avoir un nouveau poste. Il peut y avoir un nouvel emploi. On peut nous parler aussi de... D'un enfant rusé et malin. Ou peut-être même un peu fouineur. Dans la maison du renard, justement, nous avons le bouquet. Donc, ici, ça rejoint la consultante. Donc, il peut y avoir un nouvel emploi pour la consultante. Donc, si ce n'est pas vous, c'est la personne proche de vous. Donc, peut-être votre épouse, votre soeur, votre belle-soeur, peu importe. Ici, il y a en tout cas, il y a peut-être une belle surprise, un beau cadeau d'ordre professionnel. Pour un nouvel emploi ou pour... Voilà. Donc, ici, pour la consultante ou pour vous. Donc, si c'est pour vous, c'est de la part de la consultante. Si c'est pour la consultante, si c'est vous la consultante. Voilà. Donc, quelque chose comme ça. Dans la maison de l'ours, qui nous parle de force, de protection et d'autorité, comme une mère protectrice ou un patron, un chef d'entreprise. C'est avant tout la carte maîtresse aussi pour l'argent. Et nous avons les souris. Donc, il peut y avoir ici une certaine inquiétude, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge dans le domaine financier. Pour d'autres, c'est tout simplement une personne qui s'y prend un petit peu trop ou peut-être une personne qui est plutôt très autoritaire, très stricte, qui vous stresse et qui vous ronge. Donc, ici, il peut y avoir, voilà, peut-être aussi un affaiblissement, une perte de pouvoir, une perte de force, de vitalité dans le domaine professionnel, par exemple. Il peut y avoir aussi, voilà, un chef d'entreprise stressant. Il peut y avoir aussi une inquiétude. Ça peut être aussi un parent protecteur. En particulier, c'est la mère protectrice qui est représentée par l'ours. Donc, puisque c'est la carte du pouvoir, de la force, de la protection, d'où l'autorité parentale, tout comme l'autorité d'un chef d'entreprise, par exemple. Donc, en tout cas, c'est aussi la carte maîtresse pour l'argent, sachant que les souris, c'est vol, perte, destruction progressive des richesses. Et c'est tout ce qui stresse, tout ce qui ronge. Donc, ici, voilà, c'est en ce sens. Donc, il y a bien quelque chose qui stresse. Dans la maison de l'étoile qui nous parle de vœux d'espoir, nous avons le lice, la sincérité, la loyauté, la légalisation, l'officialisation, la reconnaissance. Mais également, on peut venir ici d'être guidé par un parent ou un grand-parent, par une personne qui a l'expérience, qui est assermentée pour vous apprendre quelque chose. de transmission de savoir et de connaissances, peut-être aussi d'une décision de justice, par exemple. Donc, ici, ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est peut-être, par exemple, un patron un petit peu trop sévère qui vous stresse, qui vous ronge. Et là, ce que vous attendez, c'est une certaine reconnaissance d'être honnête et loyal de la sincérité que vous avez besoin. Peut-être, tout simplement, de suivre votre bonne étoile avec paix et tranquillité, de retrouver une harmonie, en fait. Dans la maison de la cigogne, la cigogne qui se trouve dans la maison de la faux, nous avons le consultant ici, donc ici. Il peut y avoir un changement pour un masculin, donc un changement, promotion, déménagement, déplacement professionnel, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure ou qu'on a pu supposer tous ces changements ici. Naissance d'un enfant ou d'un projet, quoi qu'il en soit, concerne ici, monsieur. Dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, nous avons ici la carte des poissons qui nous parle de l'argent, des transactions financières, des finances, de l'abondance, de la prospérité, de l'échange, des flux, que ce soit financier ou richesse émotionnelle avec un groupe de personnes. Là, c'est les échanges, c'est les flux. Donc, il peut y avoir ici un rassemblement avec un groupe d'amis ou avec des personnes de confiance sur qui vous pouvez compter, vous pouvez échanger. Sinon, pour d'autres, c'est, vous pouvez compter sur l'aide et le soutien d'un ou d'une amie ou d'une personne de confiance dans le domaine financier. Ensuite, la tour, le bâtiment officiel, la tour que nous retrouvons ici dans les nuages, les nuages dans le vaisseau. Nous avons, il y a bien un blocage, donc ici, il y a bien un blocage, un retard, une certaine difficulté avec l'autorité. Il y a une difficulté avec l'autorité, il y a une difficulté peut-être avec un bâtiment, comment dire, un bâtiment administratif. Il peut y avoir aussi des difficultés avec l'entreprise, d'être confronté à un mur et il y a une difficulté à passer. Peut-être cette confusion où il y a des doutes, des incertitudes ou quelque chose qui doit être éclairci. Et là, on voit qu'il y a la solution qui est trouvée pour sortir de sa zone de confort. Donc, peut-être aussi d'être enfermé, peut-être de voir un défi, le challenge, c'est de dépasser ses limites, de dépasser la situation et de prendre de la hauteur pour trouver un moyen de contourner cet obstacle ou de même de le franchir, même si c'est plus périlleux. Mais c'est ou d'arriver au sommet ou d'arriver à contourner cette montagne qui vous bloque le chemin. Le chemin qui se trouve dans la maison de l'arbre d'ailleurs. Donc, c'est peut-être une décision d'un bâtiment officiel, une décision qui est dans l'attente. Peut-être un blocage de la part, si vous attendez, une réponse financière d'une banque ou d'un organisme. Donc, ici, le jardin. Le jardin, on l'a vu, qui est dans le cercueil, nous avons le serpent. Donc, il y a bien ici l'idée de sortir de sa zone de confort et de la fin des ennemis. Donc, c'est de se libérer du danger, de se libérer du mensonge, des trahisons, de la manipulation et tout ça. Donc, ici, il y a vraiment une certaine rivalité, peut-être un lieu de rencontre où on tombe sur son ennemi. Ou peut-être aussi de faire face à son ennemi, peut-être à son propre ennemi, c'est-à-dire soi-même. Ça peut être également l'idée de se libérer de cette mutation. Donc, il peut y avoir ici un rendez-vous pour une mutation, pour une transformation. Donc, on est bien ici dans la transformation lors d'un rendez-vous ou alors à l'extérieur. Ici, le mont. Donc, le mont qui se trouve dans la tour, la tour dans les nuages, les nuages dans le vaisseau, l'anneau. Donc, il y a bien un blocage concernant un engagement, un contrat, un partenariat, une association. Donc, ici, il y a le défi, le challenge de ce mont, ce blocage. Ça concerne un contrat, un engagement, quel qu'il soit. Dans la maison des chemins, le choix, la décision et les options qui se trouvent dans la maison de l'arbre. Nous avons, vous voyez, là, le vaisseau. Donc, il y a bien un engagement, un contrat concernant un voyage, un déplacement ou le véhicule en lui-même, le moyen de transport. Donc, il peut y avoir éventuellement la livraison d'un véhicule qui est retardé, par exemple, qui ne respecte pas ses engagements. Vous voyez ? Il peut y avoir également l'idée de devoir, voilà, donc un blocage sur le chemin, donc sur la destination. Il peut y avoir un blocage sur la route et vous ne pouvez pas vous engager, en fait. C'est-à-dire que c'est bloqué. Vous ne pouvez pas vous engager. Vous devez attendre la décision. Il peut y avoir aussi un changement de voie sur votre chemin, peut-être s'il y a un déplacement professionnel, ici avec la tour, le blocage, l'engagement et le déplacement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous devez attendre la décision d'une administration ou d'une entreprise ou de la banque ou d'un organisme financier pour pouvoir avancer. Ensuite, les souris. Donc, les souris qui se trouvent dans la maison de l'ours, nous avons la lettre, donc, qui nous parle de correspondance écrite. Donc, on peut nous parler de documents administratifs, quels qu'ils soient. Ça peut être des papiers à remplir, ça peut être des papiers à signer, ça peut être des factures, quoi qu'il en soit. Donc, ici, on va parler que sur l'ours, tout à l'heure, je vous ai parlé de force, de pouvoir et d'autorité, mais aussi carte maîtresse pour l'argent. Donc, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être des factures qui viennent, qui, voilà, donc peut-être des frais ou des documents qui ont un impact financier et qui vous, qui créent des stress et de, quelque chose qui vous ronge, voilà. La destruction progressive des richesses, j'allais dire. Donc, ce que vous avez peur, c'est de perdre quelque chose. Après, donc, attention à la perte de vos papiers aussi, puisqu'on a un blocage, là, ici. Donc, peut-être que, attention, de ne pas perdre vos papiers de véhicules ou de vous les faire voler aussi. Donc, attention à ça. Sinon, ça peut être, justement, donc, des factures. Et sinon, ça peut être de correspondre par mail ou par texto sur ce qui vous stresse et vous angoisse. Le cœur, la maison du cœur, nous avons les étoiles. Donc, les étoiles, là, c'est de, voilà, d'être connecté à son, de suivre sa destinée, de suivre sa bonne étoile, d'être honnête et sincère avec, voilà. C'est peut-être aussi de communiquer avec son cœur ses émotions et d'être honnête et sincère le plus, le mieux possible pour suivre, pour aller vers, voilà. Écoutez ce que vous désirez, vos voeux, les attentes. Ce que vous attendez, c'est peut-être de l'affection, de la reconnaissance, de la sincérité, une décision officielle, loyale, légale. Voilà, donc ici, on voit que l'étoile, ça vous touche au cœur, tout comme ici le lisse dans l'étoile. Peut-être ici de communiquer avec ce que vous désirez et voyez. Il peut y avoir éventuellement ici l'avancement d'un engagement qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être que vous êtes stressé ou vous êtes rongé à un certain engagement et vous communiquez en ce sens. Et on voit quand même que l'étoile, c'est aussi l'idée de se faire plaisir, de parler à cœur ouvert. Donc, peut-être qu'il y a certaines déclarations plutôt sentimentales ou affectives avec une personne que vous aimez beaucoup et il peut y avoir des échanges ici. Donc, le bateau, c'est des échanges, quelque chose qui vient à vous ou quelque chose que vous dévoilez. Ensuite, ici, dans la maison de l'anneau. Donc, justement, on y va. L'anneau, le mont, le mont, la tour, la tour, les nuages, les nuages, le vaisseau. Donc, on revient à côté de l'anneau. Donc, forcément, les vaisseaux, les chemins. Les chemins, l'arbre, donc la santé, le bien-être, la croissance aussi. Et nous avons ici la faux. Donc, c'est l'idée de récolter un contrat, récolter un partenariat, une association, une union. Quoi qu'il en soit, ici, on récolte ce que l'on a semé. C'est aussi de prendre une décision sur un engagement, sur l'engagement que vous voulez prendre pour avancer. Ensuite, ici, le livre, les secrets, les révélations, les informations. Nous avons le chien qui nous parle de loyauté. C'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Et ici, vous voyez que tout à l'heure, j'ai supposé que vous pouvez compter sur le soutien d'un ou d'une amie pour le domaine financier, par exemple. Et ici, on a les secrets, les révélations, les informations classifiées venant d'une personne de confiance. Donc, ici, vous allez avoir des révélations d'une personne de confiance ou alors c'est les documents qui vous est apporté, qui vous manquait, par exemple, ou peut-être par rapport à une transaction financière. Ensuite, la lettre, les messages écrits, les correspondances que l'on trouve ici, donc dans ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, venant de l'ours, nous avons la croix. Donc, tristesse, chagrin. Mais ici, c'est la fin. Donc, ici, c'est la tristesse, c'est la solitude. C'est le, voilà, ça peut être aussi de correspondre sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge. C'est votre fardeau ici, c'est le domaine financier. Ou peut-être aussi de correspondre avec une personne, peut-être un parent stressant, qui a l'autorité, une personne qui a de l'autorité. Donc, il y a aussi, peut-être aussi des documents officiels d'un parent, une perte de documents, peut-être par rapport à une transmission ou par rapport à des papiers qu'il faut remplir pour partir en retraite ou des papiers qu'il faut réunir pour une succession, etc. Donc, il y a vraiment l'idée de quelque chose d'ordre comme ça qui, voilà, c'est un fardeau. C'est un fardeau de s'occuper de ces papiers. Pour d'autres, c'est tristesse, chagrin de correspondre sur ces émotions qui vous attristent. Et ça peut être aussi la fin d'un fardeau ici, de correspondre sur le poids que vous avez sur le cœur ou sur les épaules. Ici, le consultant. Le consultant qui est dans la maison de la cigogne, le changement, la naissance. Et ici, qui se trouve dans la maison de la faux. Donc, la décision, ici, c'est l'anneau. Donc, l'engagement qui est bloqué par la tour, donc le bâtiment officiel. Ici, donc, les nuages, forcément, sur le vaisseau. Donc, ou concernant un transport ou un déplacement ou une entreprise. Ici, le vaisseau qui se trouve dans les chemins, les chemins dans l'arbre. Nous avons le cercueil. Donc, ici, il y a bien... Alors, le consultant, ici, il peut y avoir un enfermement, un isolement. On peut nous parler, voilà, c'est ça tout à l'heure, d'hospitalisation et la clé ou la solution qui est trouvée pour la sortie. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est la fin d'une hospitalisation, par exemple. D'une hospitalisation, la fin d'un enfermement, la fin d'un isolement. Pour le consultant, ici, donc, il y a une fin, il y a une transformation. Donc, là, ici, clairement, c'est la fin du fardeau. C'est la fin de la tristesse et du chagrin. Donc, les documents, c'est peut-être les papiers pour sortir d'une hospitalisation, par exemple. Donc, attendre la décision de, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut nous parler de, voilà, de la fin d'un fardeau et pour quelque chose de nouveau, de sortir de sa zone de confort. Pour la consultante, ici, qui est dans la maison du bouquet, du renard, le renard dans l'enfant. Donc, le nouveau contrat professionnel ou quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel pour la consultante. Ici, nous avons, eh bien, l'enfant. Je cherchais après, mais il est là. Ben oui, donc, il y a bien ici une nouveauté pour la consultante, certainement une nouveauté professionnelle. Ensuite, ici, le lisse. Donc, le lisse qui se trouve dans la maison de l'étoile, l'étoile qui se trouve dans la maison du cœur. Donc, paix et tranquillité, honnêteté, loyauté. Et nous avons la maison. Donc, on peut nous parler éventuellement, ici, de transmission, de savoir et de connaissance, donc, d'un parent, d'un grand-parent, peut-être aussi de, comme je l'ai supposé aussi, de transmission, de, comment dire, d'héritage, de l'aigle, etc. Donc, ça, c'est peut-être aussi, voilà, il y a une officielle en ce sens ou alors une paix, une tranquillité dans sa zone de confort, d'être bien chez soi ou d'écouter, de suivre sa bonne étoile, de suivre sa destinée. Et là, il y a un engagement. Vous voyez que là, il y a une confusion, il y a des tensions et là, il y a un engagement et la famille. Donc, il peut y avoir un engagement dans ce sens, enfin, une confusion dans ce sens. Là, il y a les correspondances, donc, les documents et les documents officiels sur la destinée, donc, qui viennent de loin, donc, de la transmission, transmission de documents familiaux. Ensuite, ici, le soleil, le soleil, nous avons le fouet, le fouet, les oiseaux, les oiseaux, le cavalier, le cavalier, le trèfle, et voilà, le trèfle. Donc, ce qui vient à vous, ces communications-là qui viennent à vous, qui vous perturbent un petit peu, eh bien, dites-vous ici que c'est un succès, c'est le soleil. C'est le soleil qui vous permet de, alors, ça peut être réconciliation, le pardon, l'opportunité, l'épanouissement, l'éclaircissement, quoi qu'il en soit, ici, c'est une opportunité, c'est une chance qu'il faut saisir, ici, pour atténuer les tensions, justement. Ensuite, ici, la lune, la lune qui se trouve également dans la maison, eh bien, l'ours, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge, donc, ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est les finances du foyer. Ici, c'est ce qui est confus, c'est ce qui, c'est vos doutes, vos peurs et vos angoisses. Donc, ici, ça vous empêche peut-être même de dormir, ici, c'est la préoccupation financière du foyer. Mais, voilà, c'est peut-être aussi de perdre sa réputation, la force, le pouvoir, c'est ce que je vous ai dit, si c'est une personne qui vous stresse, qui vous ronge, c'est peut-être vous manquez de reconnaissance, vous avez besoin d'être reconnu par un membre de la famille, ici, avec la maison. Donc, c'est une opportunité qui apporte le soleil, donc l'épanouissement, donc aussi la joie et le bonheur, donc force, pouvoir et protection sur la reconnaissance, par exemple, ou d'un parent, protecteur. Ensuite, on termine sur les quatre dernières, on va aller voir les quatre dernières, je bascule. C'est parti sur la maison de la clé, la clé qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent qui se trouve dans le jardin, le jardin, le cercueil, le cercueil pour le consultant, le consultant se trouve dans la cigogne, la cigogne, enfin, dans la cigogne, la faux, donc la faux, l'anneau, l'anneau, le mont, la tour, les nuages, le trèfle, le soleil, le fouet, les oiseaux, le cavalier, et on revient au trèfle, et on revient au trèfle, hallucinant, donc ce n'était pas les nuages, les nuages, c'est le vaisseau. Voilà, les chemins, l'arbre. Bon, alors là, le chemin dans l'arbre, on peut nous parler de l'ancrage, de la racine, de la base de la situation, qui vous pousse à faire un choix, une décision à prendre, on se sent sur l'ancrage, sur la stabilité, la sécurité et la stabilité familiale sur le long terme. C'est la clé et la solution qui vous est apportée par la tour, ici, juste après, de sortir de votre enfermement. C'est la racine, c'est la base, c'est quelque chose qui est bien ancré, et une solution qui est apportée. Ensuite, ici, donc pour les poissons, les poissons, on a ici le chien, l'ami fidèle, le livre, Le cœur, donc ici, l'étoile, donc ici, il y a bien le côté affectif. Alors, on peut nous parler d'abondance, de prospérité, de richesse émotionnelle, de flux, d'échange avec un groupe, peut-être familial ou amical, ici, avec le chien, l'ami fidèle et loyal, ou alors une personne de confiance, en tout cas, qui apporte, voilà, des liens qui sont très forts avec une personne et qui vous apporte son soutien financier ou qui vous apporte, tout simplement, qui vous guide et qui vous soutient dans vos difficultés. En tout cas, c'est une personne de cœur. Ensuite, ici, l'encre, l'encre, stabilité, sécurité et l'ancrage, donc c'est ce que je viens de parler à l'instant, ici, avec la clé. C'est les révélations, c'est le livre. Donc, vous voyez que l'encre est dans la clé, la clé est dans le serpent, le serpent, le jardin, le cercueil, le consultant, la cigogne, la faux, l'anneau, le mont, la tour, les nuages, le vaisseau, les chemins, l'arbre. Alors, on a compris que la fin de votre chagrin, les souffrances, les chagrins, c'est la lignée généalogique, ici, c'est la racine, c'est la base, c'est l'ancrage, c'est, voilà, quelque chose de profond, quelque chose de profond et d'enraciné. Et ici, la stabilité, la sécurité et cet ancrage, c'est les révélations, c'est les informations, c'est également la transmission de savoirs et de connaissances, ici. Donc, il peut y avoir éventuellement, ici, des secrets révélés d'ordre familial, peut-être aussi d'éclairer certaines situations qui étaient jusqu'à présent cachées. Donc, la clé, c'est pour ouvrir ce journal intime, par exemple, et de dévoiler les mensonges et les trahisons. Donc, ça peut être la clé du journal intime. Ça peut être l'idée de dévoiler ce que vous ressentez. On peut nous parler aussi de bien-être, on peut nous parler de documents médicaux s'il y a isolement suite à une hospitalisation, donc une libération, une sortie d'hospitalisation. Il peut y avoir aussi des documents familiaux sur des décisions, sur des options, des possibilités qui viennent à vous depuis ces révélations, justement. qui apportent stabilité et sécurité sur le long terme. Et oui, parce que l'arbre, c'est aussi la longévité, c'est la croissance d'un projet ou d'une situation ou d'une lignée familiale. Et donc, ici, quand on a dans la lettre les correspondances sur votre fardeau, sur justement les traditions familiales, etc., ou sur ce qui vous chagrine, la lettre qui se trouve ici, dans ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Donc, ça se rejoint. Et forcément, ce sera l'arbre. Et voilà, donc, c'est les révélations, les secrets de famille ou les secrets de la racine ou d'une base d'une situation ou des documents médicaux, par exemple, pour une sortie d'hospitalisation. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de septembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501